Musique Dernière causerie avant la fin du monde. Avec un point d'interrocation. Nous habitons sur une petite planète. Toute petite planète. Autour de nous, du vide. Du vide, mais d'autres planètes. Et puis surtout, une toute petite étoile. Le soleil. Voilà, cette toute petite étoile qui est le soleil. Ce soleil nous envoie de l'énergie, des rayons de soleil. On va grossir un peu. Donc, notre toute petite planète reçoit des rayons de soleil. Ces rayons de soleil se réfléchissent et repartent. Sauf que nous avons une atmosphère. Cette atmosphère va empêcher une partie des rayons du soleil de repartir. Ainsi, les rayons du soleil sont piégés à l'intérieur de notre atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Ça réchauffe notre planète. Ça a permis, tout simplement, la vie. Un équilibre s'est fait au bout de milliards d'années. Et, sur notre planète, il y a eu le miracle de la vie. Cette énergie, qu'est-ce qu'elle devient ? Elle va devenir, bien sûr, de la chaleur. Mais aussi, du vent. Mais aussi, de l'énergie utilisée par les êtres vivants. En particulier, les plantes qui vont transformer directement l'énergie du soleil. Il y a très longtemps, des plantes sont mortes, ont pourri, ont été ensevelies. Et au bout de, je ne sais plus, des milliards d'années, ça a fabriqué du pétrole. De l'énergie de soleil concentrée. Du pétrole, il y en a un peu partout. Sous la terre. Le pétrole, c'est de l'énergie solaire accumulée. Nous avons donc, sous terre, du concentré d'énergie solaire accumulée. Et ça s'appelle le pétrole. Nous avons commencé à aller chercher ce pétrole. Et, nous l'avons retransformé en énergie pour toutes nos activités. Pour nous chauffer. Pour fabriquer des objets. Pour nous déplacer. Ou même nous déplacer en avion, pourquoi pas. Bref, nous avons utilisé l'énergie concentrée. L'énergie solaire concentrée, qu'on appelle le pétrole. Mais, il a fallu des milliards d'années pour le fabriquer. Donc, progressivement, les réserves baissent. Du coup, il faut de plus en plus d'énergie pour aller le chercher. Et finalement, on arrive au fait qu'il va falloir bientôt plus d'énergie pour aller chercher le pétrole. que l'énergie que nous apporte le pétrole. En plus, en brûlant du pétrole, nous avons augmenté l'effet de serre. Nous avons remis dans l'atmosphère des gaz, comme le CO2 ou le méthane, qui vont amplifier l'effet de serre. Résultat, les scientifiques constatent que l'énergie du soleil est de plus en plus renvoyée vers nous. Et il fait de plus en plus chaud. On le sait depuis longtemps. Une des premières études qui fait date et qui l'a mis noir sur blanc, date de 1972, les limites de la croissance. Et on sait avec certitude depuis ce temps-là, que notre manière de faire n'est pas tenable. Et déjà, en 1972, on nous explique qu'il faut décroître, qu'il faut cesser d'utiliser aussi massivement les énergies fossiles, qu'il faut apprendre à vivre avec moins d'énergie, en consommant et en polluant moins. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Sinon, l'énergie accumulée entre la Terre et la fin de l'atmosphère augmente, 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 au point que cet équilibre qui a mis des milliards d'années à s'établir se brise. Toutes ces personnes, mais aussi bien sûr tous les animaux qui vivent grâce à cet équilibre n'auront plus les conditions nécessaires à leur survie. On voit d'ailleurs qu'une extinction massive des espèces a déjà commencé. Massivement, les espèces animales ou végétales disparaissent. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de quoi nous nourrir. Nous allons donc nous aussi disparaître. Au moins, notre population va diminuer drastiquement. Est-ce inéductable ? Non. Scientifiquement, il est tout à fait possible de changer les choses. Concrètement, nous n'avons qu'à suivre le rapport Midose, donc les limites de la croissance. Diminuer nos consommations, ralentir, apprendre à travailler moins, apprendre à avoir plus de loisirs à côté de chez soi, apprendre, transformer notre société vers plus de convivialité, moins de biens, plus de liens. Mais, si scientifiquement, nous pouvons effectivement nous sauver, socialement, c'est déjà bien plus difficile. En effet, nous ne voulons pas croire ce que nous observons. On observe une extinction des espèces, on observe un réchauffement climatique sans précédent, et nous ne voulons pas le croire. On le sait. Les scientifiques sont formels, mais nous ne sommes pas des êtres raisonnables. On a besoin de croire en quelque chose, pas seulement de le savoir. Et là, ça ne passe pas. Ce qui nous attend nous semble trop horrible, trop infranchissable pour accepter d'y croire. Résultat, on va imaginer trouver des technologies merveilleuses qui vont nous sauver. Certains le font avec le nucléaire, d'autres parlent de piéger le carbone. Certains pensent que la voiture électrique va changer quelque chose au problème. Absolument pas, mais ce n'est pas le sujet. En tout cas, on se berne d'illusions, on essaye de croire à des balivernes, de croire que non, la catastrophe est tout à fait évitable, même si on ne fait rien. Et résultat, on ne fait rien. On ne fait rien ? Si, on fait les COP, oui. Sauf qu'en 2010, avant la COP à Copenhague, l'équation a changé. Pour les COP, on était avant avec un objectif de diminuer le carbone émis par habitant pour conserver un climat viable. Mais en 2010, peut-être six mois avant la COP, nos négociateurs ont changé. Et alors là, on a pris une année de référence pour tous les pays. On a dit que par rapport à cette année de référence, vous devez diminuer. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Tout simplement parce que de nombreux pays pauvres en devise sont déjà en dessous des limites. c'est-à-dire que ces pays pauvres en devise consomment moins et émettent moins de gaz à effet de serre que ce que la Terre peut supporter. C'est nous, grosso modo, un peu plus d'un milliard de personnes les plus riches qui faisons déborder les émissions de gaz à effet de serre. donc en prenant un objectif de diminution par rapport à une année de référence, on essaye juste de conserver nos avantages acquis. C'est une bonne idée, non pas vraiment parce que là, on comprend que nous n'avons pas pris la mesure de la situation. Se dire que oui, on va y aller tous ensemble doucement et chacun va faire sa petite part mais on va garder les équilibres actuels entre riches et pauvres. Ça veut juste dire que nous, les plus riches, refusons de réellement payer le prix de ce que nous avons fait par le passé et nous refusons de remettre en cause notre niveau de vie. Et dans ce cas-là, parce que nous ne sommes qu'une seule humanité sur une seule planète, personne ne va le faire. donc on a peur d'une grosse catastrophe et globalement au niveau national et international, c'est si difficile de franchir le pas que la catastrophe semble inévitable. Inévitable sauf si c'est localement que nous agissons. si localement chaque territoire se dit « Oui, d'accord, j'ai un très bon niveau de vie mais finalement je ne suis pas si heureux que ça. Je passe mon temps à courir après le travail, à stresser, à avoir peur du lendemain. et si j'arrêtais un peu et si j'allais plus doucement et si je parlais plus à mes voisins et si je me mettais à cultiver un petit lot de terre et si je me mettais à être heureux. » Au lieu de penser niveau de vie, je pensais bien-être, je pensais convivialité, je pensais bonheur. « Et si nous faisons réellement ça ? » localement au sein de chaque territoire au lieu de continuer cette course sans fin on se mettait à ralentir à chercher un peu d'autonomie au sein du territoire c'est-à-dire à reproduire localement de la nourriture à diminuer nos importations à chercher à relancer l'artisanat à aider tous les milieux associatifs à faire du sport à danser à chanter et bien ça sauverait la planète. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous diminuons nos activités où nous choisissons des activités qui nous font plaisir mais qui n'ont pas de lourdes conséquences pour l'environnement et bien ces conneries s'arrêtent. Voilà. Ces conneries s'arrêtent. Pas vraiment parce que là nous subissons les gaz à effet de serre qui ont été émis il y a un siècle ou quelques dizaines d'années suivant les types de gaz. Donc ça va quand même continuer à augmenter un peu la température les gaz de serre l'effet de serre vont continuer à augmenter un peu. Mais ce que nous pouvons essayer c'est localement et chacun partout sur ces territoires de changer nos modes de vie et donc de ne pas en rajouter faire en sorte que cette augmentation globale des températures des bouleversements climatiques soit limitée. En plus ces bouleversements climatiques au bout d'un moment vont atteindre les limites de ce que notre société peut supporter. Au bout d'un moment nous n'aurons plus de quoi nourrir nos populations avec un système conventionnel classique. Par contre si de multiples territoires ont relocalisé leur production d'alimentation leur artisanat leur infrastructure ont créé des infrastructures qui ne sont pas dépendantes des transports lointains des déplacements alors nous aurons conservé une partie d'autonomie et nous serons capables de survivre à l'effondrement global. cette fin du monde que certains nous annoncent. C'est quoi cette fin du monde ? Imaginez qu'à un moment donné il n'y a plus assez d'énergie pour vous amener du pétrole. Qu'est-ce qui se passe ? Ben ils me disent c'est pas grave je n'utilise pas ma voiture sauf qu'il n'y a pas que ça. Le pétrole est partout. Dans la plupart de nos produits que ce soit une table un couteau un vélo une voiture forcément on utilise du pétrole c'est-à-dire que la plupart de nos instruments actuels on ne les a plus donc ce serait pas mal de commencer à réapprendre à vivre sans. En plus on se dit bon mais c'est pas grave on a déjà nos maisons voilà on a de l'eau et tout ben non imaginez que vous n'avez plus de quoi chauffer votre logement qu'est-ce qu'il se passe les canalisations éclatent voilà donc grosso modo moins de deux ans après la fin des énergies fossiles ben il n'y a même plus d'habitat viable il n'y a plus de canalisations en fait qui tiennent voilà quelques personnes peut-être quelque part mais en tout cas la distribution d'eau c'est juste fini un peu gênant ensuite est-ce que vous croyez que notre démocratie tient si on ne nourrit plus la population est-ce que vous pensez que si les personnes ne peuvent pas aller travailler ne peuvent plus payer d'impôts ne peuvent plus produire de richesse dans notre système actuel notre société tient le risque majeur c'est que nos méga structures nationales et encore plus internationales se cassent la gueule on arrive à un point de non-retour où il n'y a plus assez d'énergie pour agir de la sorte il convient donc de s'organiser localement nous avons des structures pour ça nous avons déjà des municipalités nous avons des départements voire des régions on peut imaginer diminuer l'échelle et qu'on cherche au sein de chaque territoire avoir un maximum d'autonomie pour préserver tout simplement nos vies mais aussi la démocratie pour qu'on soit capable de continuer à vivre ensemble sans se passer sans passer notre temps à nous taper sur la gueule tout simplement c'est peut-être un peu ça la politique c'est peut-être cette idée que les humains bon on est à la fois très bon mais aussi très con et que souvent on va se discuter se faire mal se voler c'est pas comme ça qu'on va vraiment progresser peut-être que le but de la politique c'est peut-être tout simplement d'essayer qu'on se tape pas trop sur la gueule c'est-à-dire qu'on apprenne à discuter et à réfléchir collectivement et à s'organiser collectivement plutôt que chacun dans son coin plutôt que chacun dans son coin justement c'est un peu la base de notre système base de notre système enfin ce qu'on nous fait croire c'est que ce qu'il faut c'est la réussite individuelle cette réussite individuelle issue de la compétition c'est-à-dire de la fabrique à perdants un des points essentiels pour se sauver de la catastrophe ou se sauver en cas de catastrophe c'est d'en finir avec ce règne de la compétition c'est-à-dire qu'au lieu de chercher individuellement à être plus fort que l'autre c'est chercher collectivement à réussir des actions à optimiser nos travaux à s'entraider donc finalement demain c'est peut-être la fin du monde mais c'est surtout la fin d'un monde un monde qui nous stresse un monde qui détruit la vie un monde qui détruit la planète un monde inhumain où on arrive à rejeter à la mer des gens qui viennent simplement ici pour essayer de rester en vie et nous on les tue pas directement mais en les accueillant pas ce monde inhumain il est bientôt fini donc c'est pas forcément dramatique surtout si on s'organise c'est-à-dire que si dès maintenant on diminue nos activités on cherche à moins consommer on cherche à parler à ses voisins on cherche à échanger voilà on n'essaye plus d'écraser l'autre on cherche à vivre ensemble à bientôt